Nous allons aujourd'hui exprimer cette solidarité, parler de la situation des prisonniers et parler du futur, du développement de cette lutte en Palestine et ailleurs. Avant de commencer, je voudrais saluer les camarades kurdes qui sont rassemblés à côté de nous aujourd'hui en protestation des bombardements turcs sur les populations kurdes. Et bien entendu, nous sommes solidaires dans la lutte du peuple kurde pour ses droits nationaux. Donc aujourd'hui, nous avons lancé un appel à soutenir les prisonniers palestiniens en grève de la faim illimitée. Environ 1500 détenus palestiniens dans les prisons sionistes israéliennes ont entamé lundi 17 avril 2017 une grève de la faim collective et illimitée, inédite depuis des années. Cette grève est lancée à l'occasion des célébrations de la journée des prisonniers observée chaque année par les palestiniens depuis plus de 40 ans. L'administration pénitentiaire coloniale a confisqué tous les biens qui se trouvaient dans les cellules des grévistes et a commencé à transférer certains d'entre eux vers d'autres prisons. Actuellement, plus de 6500 palestiniens, dont 62 femmes et 300 mineurs, garçons et filles, sont emprisonnés par Israël. Environ 500 d'entre eux sont sous le régime extrajudiciaire de la détention administrative qui permet une incarcération sans procès ni inculpation. En outre, 13 députés palestiniens de différents partis politiques sont emprisonnés. Cette grève, comme les précédentes, vise à mettre fin aux abus de l'administration pénitentiaire d'occupation. Les prisonniers palestiniens souffrent de tortures, de traitements dégradants et inhumains, et de négligence médicale. Certains ont été tués en détention. Israël a établi un système judiciaire à deux vitesses, l'un garantissant une impunité pour les Israéliens ayant commis des crimes contre les Palestiniens, et l'autre criminalisant la présence de la résistance palestinienne. Notre soutien aux prisonniers politiques palestiniens, et il est politique parce qu'ils sont avant tout des militants qui ont sacrifié leur vie pour la cause palestinienne, les droits universels qu'elle porte et sa résistance. Rappelons que parmi ces droits, il y a celui d'établir un État indépendant avec sa capitale, El Kots, Jérusalem, ainsi que le droit au retour sur leur terre et dans leur foyer d'origine pour tous les réfugiés expulsés depuis 1948. Nos associations signataires appellent les associations, organisations, ainsi que tous les citoyens à soutenir les grévistes jusqu'à l'obtention de leurs revendications et à se joindre à notre appel. Solidarité et liberté pour les prisonniers palestiniens soutient la campagne boycott, désinvestissement et sanctions BDS contre Israël, Vive la Palestine libre !